Pourquoi la présence de Julie Gaillet lors de l'hommage à Johnny Hallyday a agacé ? Alors que l'or était au recueillement pour les milliers de fans, et les proches de Johnny Hallyday, la productrice Julie Gaillet, compagne de l'ancien président François Hollande, aurait agacé les observateurs avec son comportement pour le moins léger. Après des mois à lutter contre un cancer des poumons, le chanteur Johnny Hallyday décédait dans sa maison de Marne-la-Coquette le 6 décembre dernier. Quelques jours plus tard, le 9 décembre, était rendu un hommage populaire au Eugrave, le cercueil blanc contenant la dépouille du chanteur à l'intérieur d'un corbillard transparent, a remonté les chambres Élysées avant une cérémonie donnée à l'église de la Madeleine. Pour cette occasion le tout Paris, avait cherché à se faire inviter par l'Elysée, en charge des invitations mais aussi du placement dans l'église. En sa qualité d'ancien chef d'État, François Hollande s'est donc rendu à l'hommage rendu à Johnny Hallyday, tout comme Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy et leurs épouses respectives. Julie Gaillet accompagnait François Hollande pour ce qui était la première sortie officielle du couple. Mais les observateurs se sont offusqués du comportement jugé inapproprié de la productrice. Selon le journal Le Point, celle-ci aurait été vue adresser des coucous, des bisous et des clins d'œil. Un comportement bien loin de l'émotion, et du recueillement des fans en deuil, et des proches du chanteur qui ont profité de ce moment pour rendre un dernier grandiose hommage à l'idole, avant que sa dépouille ne soit enterrée sur l'île de Saint-Barthélemy. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501